Auteur de cette production littéraire, Macker Etty est peu à peu un homme de lettres influent en Côte d'Ivoire. Cet écrivain a même l'un de ses livres au programme scolaire dans le pays. Il s'agit du roman « Pour le bonheur des miens » publié en 2015. Sa cinquième œuvre a remporté en mars 2018 au Cameroun le Grand Prix des associations littéraires. Intitulée « La geste de brequet », cette épopée appelle les dirigeants africains à faire de la défense des intérêts du peuple la priorité des priorités. C'est une leçon politique que je donne aux hommes politiques pour dire qu'il y a des choses qu'on ne vend pas. Il ne faut pas vendre son identité, il ne faut pas vendre son âme. Donc c'est une petite histoire, mais derrière l'histoire, ce sont les enseignements qu'on peut en tirer, c'est ça qui est important. Élu en 2016 à la tête de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Macker Eti en est le septième président. Un creusé qui regroupe plus de 600 écrivains. Sa mandature fait de plus en plus la promotion de la jeune génération. C'est un auteur prolixe, amoureux de la belle lettre, amoureux de la bonne écriture et perfectionniste. Talois Blé, la dévoreuse de livres, est la dernière parution de Macker Eti. Ce livre fait la promotion de la lecture chez les jeunes. Outre le peu d'engouement de la nouvelle génération pour la lecture, l'amélioration de la situation financière des écrivains reste un défi d'actualité en Côte d'Ivoire.